Musique Près de 10 ans, il aura fallu attendre ou du moins les adeptes de la marque Honda pour se mettre un petit SUV compact sous la dent. Le dernier HR-V date de 2006. Coup gagnant ou tendance ? Honda n'a pas l'habitude de faire pour faire ou de s'aligner sur les autres. Avec 4,30 mètres de long et 1,77 mètres de large, il est un peu plus long que la plupart de ses concurrents qui sont Opel Mocha, Renault Captur, Peugeot 2008 ou encore Fiat 500X. Ce marché est important suisse puisqu'il représente environ 18% des véhicules vendus, donc pas question de faire mal. Honda a-t-il réussi sa rentrée ? Un essai très bref ne nous permet pas d'émettre un avis définitif, tout au plus de décrire une impression globale. La ligne extérieure rejoint par la face avant le branding Honda. On y retrouve le large sourire de la calandre surmonté par un jonc chromé qui rejoint les jeux d'optique au design non seulement actuel, mais disposant également d'un système de gestion baptisé High Beam Support System, qui gère à la fois l'intensité de l'éclairage en fonction de la luminosité externe et des véhicules qui vont arriver en face. Latéralement, le HR-V bénéficie d'une ligne souple et plutôt dynamique. On y apprécie les poignées cachées à l'arrière, de même que les marchepieds et les portes arrière conférant un look un peu trappeur. L'arrière, bien moulée, contribue à conférer au HR-V une bonne pénétration dans l'air avec pour avantage une consommation réduite et des bruits de roulement diminués. Côté maison, le HR-V propose 5 places plutôt spacieuses. Si les places avant sont conformes au standard, les places à l'arrière offrent une habitabilité importante. La place aux jambes n'a rien à envier aux citadines de format plus élevé. Le coffre avec 448 litres, siège en position normale, et 1473 litres en version couchée, fait office de premier de classe ou presque dans ce segment. Le bureau, poste de pilotage, a également été entièrement axé et conçu sur l'ergonomie et la sécurité. Toutes les principales commandes sont réunies autour, sur et derrière le volant. Nous ne vous cacherons pas que la maîtrise de tous les éléments demandera à ce qu'elle approfait. Pour la modularité encore, le HR-V est comme la Jazz ou le CR-V équipé du système de siège Magic Seat, qui permet d'augmenter sensiblement la hauteur de chargement à la hauteur des sièges arrière. Le coffre, quant à lui, offre un accès à la fois bas et une ouverture importante. Intéressant pour aller vider le porte-monnaie chez Ikea ou ailleurs. En matière de motorisation, Honda ne propose que deux variantes. Une version diesel de 1,6 litre ID et TEC de 120 chevaux et 300 Nm de couple, et une essence de 1,5 litre VTEC de 130 chevaux et 155 Nm de couple. Ces deux motorisations étant soutenues à choix par des boîtes automatiques ou manuelles. Notre essai, un peu court, ne nous a pas permis de mesurer les consommations, accélérations, freinages ou autres de façon très technique. Notre jugement sera donc plus subjectif que technique et mathématique. En conduite, le HR-V nous a plutôt surpris. La version diesel de notre test montre un caractère enjoué, voire nerveux en le titillant un peu. Nous nous sommes rendus dans des régions sinueuses et montagneuses et avons été surpris par la vivacité et la réactivité du HR-V. La sécheresse des suspensions troublent un peu. Pour un véhicule à tendance urbaine, familial et pratique, il nous apprège sembler plus orienté vers une conduite ferme et efficace. En conduite intensive, les freins ont également montré un certain manque d'endurance. Le Honda HR-V arrive au 1er octobre 2015, au prix d'attaque de 22 500 francs. Les versions de base sont assez bien équipées. Mais en y ajoutant quelques francs, vous aurez accès au monde multimédia avec la console compatible Android ou Apple, qui vous permettra de connecter votre téléphone à la voiture, de bénéficier ainsi d'une liaison qui non seulement vous mettra à l'abri de la réputation policière, mais vous permettra de profiter également de votre musique, agenda, jeu ou autre. Le travis. Le Honda HR-V est plutôt bien fini. Si les assemblages sont bien faits, la qualité perçue est inégale. Les sièges sont confortables, l'équipement dans nos véhicules de test pléthorique. Ce serait difficile de critiquer un véhicule qui vous propose tant de confort alors que nous n'en connaissons pas le prix du marché. L'ambiance à bord est lumineuse. La position d'assise en léger sur prom conviendra certainement à beaucoup de conducteurs aimant avoir bonne vue sur le trafic. Toutes les assistances à la conduite et à la sécurité sont présentes. La brièveté de ce test ne nous permet pas d'émettre un jugement final. Il nous aura permis de découvrir un véhicule qui a l'air plutôt complet et bien fait, offrant confort et place. Mais seul un test plus complet permettra de le préciser. Jean-Louis Vidal, en septembre 2015, pour Roland Matto. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.